Famille Nombreuse, ce qui a changé l'émission depuis le départ des Pélissards. Dimanche 19 mars, Amandine et Alexandre Pélissard se sont confiés auprès de leurs abonnés lors d'un live Instagram. Au cours de cet échange, le couple a évoqué les changements qu'a connus l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL depuis son départ. Depuis leur départ de familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine et Alexandre Pélissard continuent de faire part les deux. Le couple a récemment fait polémique en annonçant sa reconversion dans le X très critiqué sur l'éducation qu'elle transmet à ses enfants. Amandine Pélissard avait justifié son choix de carrière lors d'un entretien avec Jéran Star, les deux sont compatibles. « Enfin, il faut arrêter. Avant d'être une mère, je suis une femme et mes enfants. Je ne les ai pas faits en regardant mon mari dans les yeux, ça peut surprendre. On a toujours été très open. On assume tous les deux », avait-elle expliqué. Dernièrement, la mère de famille a annoncé être enceinte de son neuvième enfant. Lors d'un live diffusé sur Tito, samedi 11 mars 2023, Amandine Pélissard a précisé que cette nouvelle grossesse ne devrait pas l'empêcher de poursuivre sa nouvelle carrière. « On ne sait pas ce qu'on va faire. Enfin si, on sait. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison qu'on arrête. On verra au fur et à mesure de la grossesse. S'il n'y a pas de soucis particuliers. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas prohibé d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse. » Sauf contre-indication, a-t-elle déclaré. Dimanche 19 mars, Amandine et Alexandre Pélissard se sont confiés auprès de leurs abonnés lors d'un live diffusé sur Instagram. Au cours de cet échange, Amandine Pélissard a évoqué les changements qu'a connus l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL depuis son départ. TF1 se sont ravisés sur la façon avec laquelle ils abordent les lieux d'habitation des familles. Puisqu'au départ on vous mettait au début de chaque magnéto le nom de la famille avec le nom de la ville. Et puis les vues aériennes avec les maisons. Sauf que nous on a commencé à se faire harceler. Que ce soit physiquement avec des gens qui venaient sonner tout le temps à la maison. Qui nous trouvaient grâce aux vues aériennes de TF1. Et on voyait avec une vue aérienne une piscine à côté. Donc les gens avec Google Earth ils trouvaient direct, a-t-elle expliqué, avec ce qu'il s'est passé avec notre famille. Depuis la saison 5 ils ne mettent plus le nom de la ville, mais uniquement le département. A-t-elle ajouté. Un changement judicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501